Solde Le terme « solde » a plusieurs significations, selon le contexte dans lequel il est utilisé. Voici quelques exemples. 1. Solde comme prix réduit, cela signifie que le prix d'un article a été réduit par rapport à son prix d'origine. Par exemple, pendant les soldes d'hiver, les magasins proposent souvent des soldes allant jusqu'à 50% de réduction sur certains articles. 2. Solde comme montant restandu, cela signifie le montant qu'il reste à payer après avoir effectué un paiement partiel sur une dette. Par exemple, si vous avez une dette de 1000 euros et que vous avez déjà payé 500 euros, le solde restant à payer est de 500 euros. 3. Solde comme solde bancaire, cela désigne le montant d'argent restant sur votre compte bancaire après avoir encaissé des chèques, effectué des paiements et retiré de l'argent. Par exemple, si vous avez un solde de 1000 euros sur votre compte bancaire, cela signifie que vous avez 1000 euros disponibles pour effectuer des paiements ou des retraits. En conclusion, le terme solde peut avoir différentes significations en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. de l'argent restant sur votre compte bancaire, cela signifie que vous avezliké des stocks de bancaire, cela signifie que vous avez accès aux liens de